C'est un point d'étape maintenant annuel qui permet à nos conseils d'administration, par leur président et également par les équipes de direction, d'échanger sur leur situation. Elles ont par rapport au CAF métropolitaine des situations particulières en termes de population couverte. On y trouve, je dirais malheureusement, beaucoup plus de bénéficiaires de minima sociaux. On trouve des taux d'inactivité très importants. On trouve aussi des familles peut-être plus nombreuses, en situation plus délicate, de familles monoparentales et une extrême précarité. Ce qui suppose en fait de pouvoir leur apporter, au niveau de la Caisse nationale, des réponses adaptées. Ça a été le cas notamment au niveau de la petite enfance, où le nombre de crèches ou d'établissements d'accueil d'un jeune enfant était beaucoup plus inférieur qu'en métropole. Et donc par nos actions, nous avons pu améliorer le financement qui a permis à des collectivités et à des associations de mettre en place des dispositifs de façon à ce que les enfants de ces familles allocataires dans ces départements d'outre-mer puissent avoir aussi une réponse attendue. L'exemple en fait que de la CAF de la Réunion, qui s'est engagée dans une démarche de schémas départementaux de services aux familles, a montré qu'elle était capable ici, sur le territoire de la Réunion, d'apporter un service de meilleure qualité en augmentant le nombre de places qui pourront être offertes aux parents en termes d'accueil du jeune enfant, le nombre d'actions qui pourront aussi être menées en termes de parentalité, en termes de médiation familiale. Et ce que nous invitons, c'est les autres CAF des Dômes, je dirais, à suivre ce chemin. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas une question simplement de moyens, mais une question aussi de volonté, à la fois volonté de la CAF, mais aussi volonté des partenaires de la CAF à travailler. Une crèche, ça se construit avec une collectivité, ça se construit avec une association. La CAF peut financer à un niveau, je dirais, assez élevé, puisqu'on peut aller jusqu'à 80% du financement au niveau investissement et également après dans le fonctionnement de cet établissement. Mais il nous faut absolument trouver des interlocuteurs. Les interlocuteurs, ce sont les collectivités. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est dynamiser au niveau de chacune des CAF d'outre-mer ces relations, ces partenariats avec des collectivités pour que les réponses attendues des familles puissent être honorées dans les meilleures conditions.